Le massif de Charlevoix est quelque chose de complètement exceptionnel, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde. C'est ce rapport-là qu'on a entre la montagne et le fleuve. Ce qui a vraiment tout influencé, c'est les vues sur le fleuve. L'idée première, c'était de cadrer des vues différemment orientées sur le décor environnement. Les formes du bâtiment peuvent un peu nous rappeler les amas de glace qu'on peut retrouver sur les berges du fleuve Saint-Laurent. Des amas de glace qui se chevauchent et qui prennent des orientations différentes. Le projet se veut très contemporain, mais à la fois, il emprunte les codes culturels québécois. On voulait se rattacher à des éléments très identitaires de l'architecture traditionnelle québécoise, tels que le bois, la pierre, la tour de la canadienne. En même temps, on voulait emprunter certains éléments qui étaient propres à la maison québécoise, tels que la galerie ou la fenêtre à six carreaux. On y a intégré un élément qui appartient complètement à la culture québécoise. C'est la ceinture fléchée qui vient donner toute l'identité au projet. Elle appartient aussi aux costumes traditionnels québécois et métisses. Et en même temps, les couleurs ont été empruntées à la nature environnante. Donc c'est grâce à toutes ces petites attentions-là, aussi imperceptibles soient-elles, que les gens vont vivre une expérience tout à fait unique et authentique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.